Bonjour à tous, merci d'être si nombreux pour participer à un autre cycle de court conférence. Merci de venir à l'Académie pour écouter ce cycle. Alors on va parler de questions vraiment fascinantes comme le titre de notre cycle indique. On va parler de l'origine de la vie pendant quatre séances et vous êtes tous invités bien sûr à revenir demain et la semaine prochaine. Dans ce cycle de conférences, on va commencer aujourd'hui avec Hervé Cotin. Je vais vous le présenter dans une minute. Oui, c'est bien de fermer les portes, merci. Et on va commencer donc avec la formation de molécules organiques dans l'espace parce qu'on va voir que, avant de parler d'origine de la vie, il faut d'abord se demander d'où vient cette matière organique qui n'est pas biologique, qui apparaît avant la vie, qui se forme de façon naturelle. Donc des molécules de carbone liées à l'hydrogène et d'autres choses. Et donc Hervé va nous parler de cet aspect parce qu'il est spécialiste de la recherche de matières organiques dans le système solaire. Mais je vais revenir à lui après. Alors demain, on va voir un autre élément dont on a besoin pour la vie telle qu'on la connaît, l'origine de la vie telle qu'on la connaît, c'est l'eau liquide. Et ça, ce sera avec Christine Bartic qui est ici devant, mais que je vous présenterai demain plus en détail. La semaine prochaine, on va passer alors là aux premières formes de vie. D'abord aux hypothèses qui concernent l'origine de la vie. Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas au sujet de l'origine de la vie ? Et puis les premières traces de vie que l'on peut détecter sur la Terre, peut-être ailleurs dans le système solaire et peut-être ailleurs en dehors du système solaire. Et ça, c'est moi qui vous raconterai cette histoire-là. Et enfin, on finira avec Jacques Arnould, donc le jeudi 27, donc là c'est la semaine prochaine, en parlant d'aspects plus philosophiques à propos de l'origine de la vie, la possibilité de vie ailleurs dans l'univers. Donc, revenez, s'il vous plaît, mais vous allez voir que ça va être passionnant. Donc aujourd'hui, on commence avec Hervé, Hervé Cotin, qui est astrochimiste, donc c'est un chimiste de l'espace. Il est professeur à l'Université Paris S. Créteil, l'UPEC. Les Français aiment bien les acronymes, donc je vous traduis. Et il est responsable du groupe de physico-chimie organique spatiale du LISA. Et le LISA, c'est le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Alors, il est aussi président de la Société française d'exobiologie et vice-président de la commission astrobiologie de l'IAU, qui est l'Union Astronomique Internationale. Alors, vous entendez déjà des termes différents, exobiologie, astrobiologie. L'astrobiologie, c'est un... En fait, les Français appellent ça exobiologie. En Belgique et ailleurs, dans le pays anglophone, on dit plutôt astrobiologie. L'astrobiologie ou l'exobiologie, c'est l'étude de l'origine, l'évolution, la distribution et le futur de la vie dans l'univers, y compris la Terre. Alors, revenons à Hervé. Donc, il est impliqué dans toutes sortes de projets spatiaux. Il a été vice-doyen de la faculté des sciences de son université. Avant ça, il a fait un post-doc aux États-Unis, à la NASA. Il a aussi été maître de conférences dans cette université parisienne. Et son domaine de recherche, en fait, c'est vraiment rechercher de la matière organique dans le système solaire, notamment ou principalement dans les comètes, mais aussi dans d'autres corps du système solaire, dont des planètes. Alors, il fait ça en faisant des expériences en laboratoire, mais aussi en les cherchant dans les comètes elles-mêmes ou en faisant des expériences sur la Station spatiale internationale. Et il est impliqué dans différentes missions et instruments, notamment l'instrument MoMA, qui va chercher la matière organique sur Mars, avec la mission ExoMars, qui partira en 2028, on y croit. Voilà, maintenant je vais laisser Hervé parler. J'ai déjà parlé beaucoup et merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à toutes et tous. Je suis très honoré d'être ici ce soir et d'avoir été invité pour commencer ce cycle qui va être passionnant. Je n'en doute pas. Et donc, comme l'a dit Emmanuel, je suis astrochimiste. Donc, j'ai une formation de chimiste, plutôt chimie de l'environnement, chimie analytique. Et petit à petit, au gré de mes études, de mes stages, j'ai quitté la Terre pour aller étudier la chimie d'objets comme Titan, le plus gros satellite de Saturne, Neptune, une de nos grosses planètes au fin fond du système solaire. Et je me suis spécialisé petit à petit, entre guillemets, dans la composition des comètes, qui sont des objets que je trouve tout à fait fascinants, parce qu'ils peuvent nous dire énormément de choses sur nos origines, à tous les sens du terme, puisque dans les comètes, on pense qu'il y a énormément d'informations concernant la formation du système solaire, d'une part, et aussi potentiellement l'origine de la vie, parce que les comètes sont des objets qui sont extrêmement riches en matière organique. Et donc, j'ai intitulé cette présentation « L'origine de la vie, première molécule ». Je ne vais pas vous parler, en fait, vraiment de l'origine et de ce moment un peu mystérieux pour l'instant, de ce qui serait la transition entre la chimie et la biologie. Mais comment est-ce que, justement, du point de vue du chimiste, on essaye de défricher un petit peu le problème en se disant « Quelles sont les molécules qui vont être formées de manière spontanée dans différents environnements ? » Et en se disant « Certaines de ces molécules sont très importantes pour le vivant tel qu'on le connaît à l'heure actuelle ». Et donc, essayons de voir si ces molécules qui sont actuellement auto-alimentées, auto-générées par toute la biochimie et le vivant tel qu'on le connaît, est-ce que ces molécules peuvent avoir une autre origine que le vivant et éventuellement avoir contribué à l'apparition de la vie ? Et donc, ces molécules, on emploie souvent le terme de briques, les briques prébiotiques, les briques du vivant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce petit plan de l'ego, parce qu'effectivement, de manière certes un petit peu naïve, on peut se dire que pour assembler un organisme vivant, il n'y a qu'à prendre les différentes briques qui sont actuellement mises en œuvre dans le fonctionnement du vivant et puis construire quelque chose avec. Alors, ce n'est pas si évident que ça, parce que quand vous avez un tas de briques et que vous voulez construire quelque chose avec, quelque chose d'organisé, quelque chose qui peut avoir une fonction, un fonctionnement, même quand on fait de la chimie organique à l'heure actuelle, on va suivre un mode d'emploi. On va avoir des éléments de départ et on va avoir un plan, un plan d'assemblage. Et puis, on va prendre, on a déjà pris sur les paillasses de chimistes les ingrédients dont on a besoin. Et on va se dire, ben voilà, je veux aller à tel résultat. Je vais regarder dans la littérature, je vais regarder ce qu'ont fait les autres chimistes avant moi. Et je vais, dans la plupart des cas, suivre la recette et mettre A avec B dans tel solvant. Et puis, à partir du résultat, rajouter autre chose et assembler comme ça les différents constituants. Alors, quand on cherche à réfléchir à l'apparition de la vie, évidemment, on n'a pas le mode d'emploi. Et donc, on est dans la situation où on a le résultat. Et puis, on pourrait se dire, ben regardons de quoi est fait le résultat. Désassemblons-le, on va le démembrer et on va avoir les... Ben justement, ce qu'on pourrait considérer comme les briques prébiotiques. Alors, on va se dire, c'est plus compliqué, là, de trouver comment on va s'y prendre. Certes, mais si on sait qu'on a les bonnes briques, on sait qu'il y a une solution. Et donc, c'est qu'une question de temps, d'essayer différentes étapes, différents assemblages. Et en plus, les chimistes ont la connaissance qui vont leur permettre de se dire, voilà, je veux former telle structure. Ça va être plutôt tel type d'espèce, tel réactif que je vais utiliser. Ceux-là ne vont pas m'être utile, mais ils vont m'être utile pour telle autre, telle autre phase. Mais c'est plus compliqué que ça. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que finalement, le problème auquel on est confronté quand on réfléchit à l'apparition de la vie et quand justement, on est dans cette perspective de savoir quelles sont les briques de départ, quels ont été les matériaux qui ont été mis à notre disposition naturellement dans l'environnement de la Terre primitive, en fait, on a plus qu'il n'en faut. On a même beaucoup plus qu'il n'en faut. Et la question est de savoir, justement, comment est-ce que de ce foisonnement de composés organiques, la chimie organique, c'est la chimie et des molécules à base de carbone et hydrogène essentiellement, avec un petit peu d'oxygène, d'azote. Comment à partir de ce foisonnement et de cette complexité, la chimie va... Alors, ce n'est pas juste en secouant la boîte de Lego. Vous imaginez bien que vous allez former les assemblages, mais quelles sont les lois physico-chimiques qui vont faire que spontanément, on va arriver à assembler les structures, alors qui sont les bases du vivant. Là, j'ai mis une molécule d'ADN. Là, j'ai mis un virus exprès, parce que la question de savoir si les virus sont vivants ou pas, c'est une question dont on pourrait débattre des heures. Mais bon, le fait est que sans doute, s'il n'y avait pas du vivant, il n'y aurait pas de virus. Donc c'est en tout cas lié d'une manière ou d'une autre. Et puis des organismes beaucoup plus sophistiqués. Et on entend souvent dire, on entend souvent parler de molécules complexes. et de se dire, on a des molécules complexes, donc on fait un pas vers la vie. Et en fait, probablement, la vie, ce n'est pas juste avoir des molécules complexes, c'est surtout trier, organiser et faire fonctionner au sein de ce mélange et de cette foison de diverses molécules qu'à un moment donné, alors que simplement ou pas, lié complètement au hasard, ou à quelque chose qui va se produire peut-être de manière plus probable dans différents environnements, sur la Terre et ailleurs, la vie puisse émerger. Et puis, bien sûr, on se pose la question de l'apparition de la vie sur la Terre, parce qu'on est sûr que ça a marché, et donc qu'on a vraiment là, on peut vraiment avoir une approche scientifique, on a un objet d'étude, on va essayer d'explorer la chimie qui aurait pu se produire sur la Terre primitive. Mais bien sûr, l'une des questions qui est derrière tout ça, elle est liée au fait de savoir si on est seul dans l'univers et si la vie a pu apparaître ailleurs, et dans quelle mesure cette vie pourrait être aussi basée sur le même type de constituant, sur la même chimie. Alors, je ne vais pas parler très longtemps de ce qu'est le vivant, parce que ça pourrait, alors déjà, il y aurait des gens qui en parleraient beaucoup mieux que moi, mais quand on réfléchit à l'origine de la vie, il faut aussi se poser la question de savoir ce qu'on va considérer comme étant quelque chose de vivant. Alors là, il n'y a pas de vérité absolue, il y a, on pourrait dire, de manière presque caricaturale, il y a autant de définitions du vivant qu'il y a de chercheurs qui se posent la question de savoir ce qu'est la vie. Donc, je ne me suis pas mouillé, j'ai repris la définition qui est proposée par la Société française d'exobiologie, qui est inspirée de choses qui circulent aussi dans les organismes internationaux, comme le NASA Astrobiology Institute. Et donc, la vie, telle qu'elle est décrite dans cette définition, c'est une structure qui a la capacité de produire des copies d'elle-même sans perte d'informations. Et le paramètre fondamental étant que, parfois, cette structure, quand elle va faire une copie d'elle-même, une réplication, une auto-réplication, parce qu'elle a le mécanisme en elle-même qui lui permet de faire des copies d'elle-même, elle va commettre une erreur. Sans que ce terme erreur soit quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se copier exactement à l'identique de ce qu'elle était avant. Et ce type de fonctionnement, c'est ce qui va permettre, à terme, l'évolution et la diversification, la complexification du vivant au fil du temps. Et ce schéma, je l'ai repris à un de mes collègues chimistes, André Braque, qui était l'un des pères fondateurs de l'exobiologie et de l'exobiologie en France, qui illustrait cette définition par ce petit schéma où vous voyez un petit robot, un petit robot qui a un bras, et qui est dans un environnement donné avec différents ingrédients, différentes pièces, et qui crée des copies de lui-même. Et donc, un robot va créer deux robots qui vont être identiques à partir de ce qu'il a autour de lui. Et puis, à un moment donné, dans ce cycle d'autoréplication, l'un des robots va se tromper. Il va se tromper et il va créer, à partir d'un robot à un bras, il va mettre deux bras. Alors, naturellement, on va se dire, oui, c'est bien plus pratique de construire des robots avec deux bras qu'avec un bras. Et donc, cette erreur va être favorable parce que ça va permettre de répliquer plus rapidement, de fabriquer plus rapidement d'autres robots. Et donc, la lignée des robots à deux bras qui va se copier plus rapidement va prendre le pas sur la lignée des robots avec un seul bras. Ça, c'est vrai dans un environnement où les bras sont abondants. Vous imaginez bien que si la ressource bras est rare dans l'environnement, les robots qui ont deux bras et qui vont consommer plein de bras disponibles, ils vont avoir tendance, ils vont avoir du mal à se répliquer parce qu'ils utilisent une ressource qui est pauvre, qui est précieuse, alors que dans cet environnement avec appauvri en bras, les robots à un bras ont plus de chances, eux, de perdurer et d'évoluer. Donc, c'est pour ça que ce terme de commettre des erreurs, c'est toujours, dans le contexte de l'évolution, c'est toujours lié à un environnement donné et à un contexte. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux de manière absolue ou qui est moins bien de manière absolue. Et donc, quand on réfléchit à l'origine de la vie, on va se poser la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir trouver une molécule ou un système de molécules qui, à un moment donné, dans un environnement donné, vont avoir justement cette capacité de produire des réplicas d'elles-mêmes et d'évoluer et de perdurer. Passer cette définition, il y a une autre question préalable que je voudrais aborder. C'est le fait de savoir quelles sont les conditions qui sont propices à l'apparition de la vie. Et vous entendrez très souvent et peut-être même que vous l'imaginez que pour que la vie apparaisse, il faut de l'eau à l'état liquide, de la matière organique et de l'énergie. C'est un peu le trépied sur lequel repose une grande partie des recherches et des questionnements qu'on se pose pour l'apparition de la vie. Au point même que vous pouvez trouver dans des articles scientifiques ou même très courant sur certains sites qui présentent des missions spatiales, par exemple une mission américaine qui va aller survoler le satellite Europe de Jupiter dont on pense qu'il a, dont on pense quasi certain qu'il a un océan sous une couche de glace, on se dit, enfin on lit sur ce site, il est possible, parfois même probable qu'il y ait de la vie parce qu'il y a un océan, il y aurait de l'énergie, il y aurait de la matière organique, donc c'est parti, il y a probablement de la vie. En fait, on n'en sait rien. Mais c'est une base de travail et il faut considérer ça plutôt comme un axiome, c'est-à-dire qu'on considère, on ne l'a pas démontré, on aimerait le démontrer, mais on ne sait pas si on sera capable un jour de démontrer comment fonctionne l'apparition de la vie, mais c'est ce qui fonde le raisonnement et c'est ce qui fonde en fait une grande partie de la stratégie de recherche de vie ailleurs que sur la Terre. C'est-à-dire qu'on va chercher si la vie a pu apparaître sur Mars. Pourquoi ? Parce qu'on sait que sur Mars, il y a eu des océans d'eau liquide à la surface pendant probablement quelques centaines de millions d'années. Il y a eu de la matière organique, alors pour toutes les raisons que je vais évoquer dans les minutes qui viennent et puis en termes d'énergie, on peut imaginer qu'il y avait le rayonnement solaire comme sur Terre, éventuellement des orages, il pouvait y avoir toutes sortes de choses très analogues à ce qui s'est passé sur la Terre. Et donc c'est pour ça qu'on va chercher de la vie sur Mars ou des traces de vie passées sur Mars parce qu'il y a ces ingrédients. On va même dire qu'une planète est dans la zone habitable autour de son étoile. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans une région ni trop proche ni trop loin de son étoile qui est compatible en théorie avec la présence d'eau liquide à sa surface. Quand on détecte des exoplanètes autour d'autres étoiles, une des premières choses qui est faite, c'est de calculer en faisant des modèles radiatifs et des modèles climatiques s'il est possible qu'il y ait de l'eau liquide à sa surface. Et on va vous dire on a détecté une exoplanète dans la zone habitable. Des chances pour qu'il y ait de la vie mais on ne sait même pas s'il y a de l'eau sur cette planète. Et on ne sait même pas si même s'il y a de l'eau sur cette planète, le climat, c'est-à-dire la composition atmosphérique, la manière dont la planète tourne autour de son étoile, si le climat est compatible avec la présence d'eau liquide. Mais on a cette indication formelle, théorique qui nous pousse à nous concentrer sur ces objets. Et donc il y a vraiment quelque chose de très prégnant dans notre pensée et dans notre manière de rechercher la vie ailleurs qui est liée à ces divers éléments. Et donc aujourd'hui je vais vous dire que peut-être que la matière organique, alors pas forcément la matière organique qui va être forcément indispensable à l'apparition de la vie, mais en tout cas la matière organique, les grandes familles chimiques qui sont utilisées par le vivant terrestre à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément le plus gros des problèmes parce que c'est quelque chose qui va être disponible, alors j'allais dire assez facilement, rien n'est évident, rien n'est facile, mais qui va être disponible, en tout cas dans le système solaire, on s'en rend compte. Alors très vite, si parmi vous les souvenirs, alors peut-être que certains d'entre vous n'ont pas de souvenirs de chimie ou des souvenirs lointains, des souvenirs de biologie aussi très lointains, je vais juste rappeler quelques éléments et quelques mots que je vais employer très souvent. La vie, c'est infiniment complexe et ne croyez pas après les deux, trois slides qui vont suivre que vous aurez compris la vie après ce que je vais vous dire, mais de manière très synthétique, on sait que l'un des constituants essentiels de tout le vivant terrestre, ce sont les protéines qui sont des macromolécules qui vont avoir un rôle extrêmement important pour le fonctionnement du vivant et ces protéines sont constituées un peu comme des colliers de perles avec les perles étant des acides aminés, des molécules comme la glycine, la sérine, la lanine qui vont être associées les unes après les autres, les uns après les autres, en faisant ce qu'on appelle des liaisons peptidiques. Peu importe. Mais j'ai beaucoup vous parlé d'acides aminés et qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé ? En fait, c'est une molécule avec du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote. Air, ce n'est pas un élément chimique, ça peut être en gros n'importe quoi. Mais on va se concentrer sur le fait qu'il y a ici COOH qui est la fonction acide et NH2 qui est la fonction amine, d'où le nom acide aminé. Donc, il y a plein de manières de faire des acides aminés, plein de manières différentes de faire des acides aminés et le vivant, on a sélectionné de manière universelle 20 qu'on va retrouver dans tous les organismes vivants et je vous parlerai même d'une propriété géométrique mais un petit peu plus tard qui est caractéristique de ces acides aminés et du vivant. Donc, pour faire des protéines, il faut faire des acides aminés. Vous avez tous entendu parler de l'ADN qui est cette... Alors, c'est beau en plus de voir une molécule représentée sous cette forme-là. C'est l'ADN qui code l'information, qui dicte un peu le plan de toute la construction des organismes vivants et quand on voit la complexité même de serait d'une simple bactérie, on se dirait, on va se dire, le plan doit être quelque chose qui doit être d'une complexité énorme. Alors oui, d'un point de vue biologique, oui, c'est redoutablement compliqué. Moi, de ma perspective de chimiste, en fait, non. Je me dis finalement l'ADN, c'est pas si compliqué que ça parce qu'une molécule d'ADN, c'est constitué... Alors, on va regarder, vous regardez ici, on a une espèce de petite boîte bleue. C'est un sucre qu'on appelle le désoxyéribose. Donc, vous voyez, vous avez ces molécules bleues qui sont reliées les unes avec les autres et sont liées par un petit fragment, un petit chaînon qui s'appelle un phosphate, PO4. Donc, entre chaque boîte bleue, chaque désoxyéribose, vous avez un phosphate et sur chacune des boîtes bleues, vous avez ces petites briques colorées, roses, jaunes, vertes et bleues qui sont en fait les lettres de l'alphabet génétique. qu'on appelle les bases nucléiques, les nucléobases, bases puriques, pyrimidiques, il y a plein de manières de les dénommer. Et vous avez peut-être déjà probablement entendu parler de ces lettres de l'alphabet génétique qui codent l'information. La lettre A, c'est l'adénine, la lettre T, c'est la thymine et vous avez ici la cytosine, la guanine. Et en fait, pour faire une molécule d'ADN, vous avez besoin du ribose, de phosphate et de ces quatre molécules. Et avec ça, vous avez toute l'information du vivant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la complexité, elle n'est pas dans la quantité de pièces différentes, elle est dans l'organisation de ces pièces les unes avec les autres. Et l'ADN fonctionne en couple, entre guillemets, avec l'ARN. Et l'ARN, il suffit de remplacer le désoxyribose par l'uribose qui est une molécule un peu voisine du désoxyribose et vous remplacez l'athymine par l'uracile, ce qui est une molécule un peu analogue. Donc en fait, pour construire le vivant, les principales molécules mises en jeu, et ce sont souvent les molécules qui sont recherchées et parfois dont on entend le plus parler quand on les trouve dans certains environnements astrophysiques, ce seront les acides aminés pour faire les protéines, le ribose et le dosexyribose pour servir de squelette pour l'ADN et l'ARN et les bases azotées, adénine, guanine, cytosine, timine et uracile. La membrane aussi est quelque chose d'extrêmement important pour des raisons de temps, je vais glisser rapidement dessus, mais je réévoquerai cette notion dans quelques instants. Alors, d'où viennent ces molécules ? Où est-ce qu'elles ont pu se former ? Il y a trois grandes pistes et je vous annonce tout de suite que je vais, cette présentation va être extrêmement biaisée de par ma formation et de mon thème de recherche parce que je me suis dit que je vais plutôt à un moment essayer de vous parler de choses que je connais très bien que de choses que je connais un peu mais il ne faut pas vous dire que tout est dit à la fin de ma présentation. La première voie de synthèse qui peut sembler la plus naturelle c'est de se dire que les premières molécules qui ont contribué à l'apparition de la vie sont formées sur Terre et sont formées dans notre atmosphère et cette idée elle a été illustrée expérimentalement dans les années 50 par Stanley Miller qui était un jeune chimiste qui faisait une thèse sous la supervision de Urey aux Etats-Unis et qui avait imaginé et conçu une expérience qui permettait de simuler la chimie de la Terre primitive. Alors comment est-ce qu'on simule en laboratoire la Terre primitive donc la Terre quand je parle de Terre primitive quand on parle de Terre primitive on parle de la Terre avant l'apparition de la vie parce que la vie a considérablement complètement modifié chamboulé l'environnement terrestre. Donc c'est très difficile de savoir à quoi ressemblait exactement la Terre. L'idée de départ c'est de se dire il y avait une atmosphère donc un ballon avec un mélange de gaz et cette atmosphère elle était en relation avec un océan et donc un ballon avec de l'eau de l'eau chauffée alors pourquoi chauffée parce qu'on se disait à l'époque et on pense toujours que les océans étaient plus chauds il y a plus de 4 milliards d'années qu'à l'heure actuelle et aussi quand on fait de la chimie on sait bien que pour aller plus vite on chauffe et ça fait que la chimie va se dérouler plus rapidement parce que bien sûr en laboratoire on ne peut pas imaginer dire je vais lancer une expérience et je vais revenir dans 100 millions d'années pour voir ce qui s'est passé donc il y a forcément des choses qu'on essaie de court-circuiter et il y a forcément des choses qu'on sera incapable de simuler fidèlement en laboratoire donc l'océan de l'eau et l'atmosphère alors qu'est-ce qu'il y avait dans l'atmosphère de la Terre primitive la Terre à l'heure actuelle c'est du diazote N2 et du O2 du dioxygène 20% c'est la photosynthèse qui produit ce dioxygène donc c'est la vie donc l'atmosphère actuelle ne pouvait pas être l'atmosphère primitive et donc pour plein de bonnes raisons qui ont été remises en cause depuis à juste titre mais pour plein de bonnes raisons dans les années 50 Miller et Huret ont décidé de remplir leur mélange avec du méthane CH4 de l'ammoniaque NH3 de la vapeur d'eau et du dioxygène si vous mélangez ils sont là dedans si vous mélangez ça et que vous vous contentez d'attendre il ne va rien se passer ces 4 gaz si vous les mélangez vont être inertes sauf si vous apportez de l'énergie et Miller avait décidé d'apporter de l'énergie sous forme de décharge électrique en simulant des éclairs parce que alors ce qui pouvait sembler naturel c'est de se dire on va simuler le rayonnement solaire le rayonnement UV du soleil qui peut être très énergétique d'autant plus s'il n'y avait pas la couche d'ozone donc qui nous protège maintenant des rayonnements UV énergétiques mais à l'époque il n'y avait pas de couche d'ozone avant la vie donc on pouvait utiliser des rayonnements UV mais ce n'était pas facile en laboratoire d'avoir une bonne lampe UV efficace pour faire ce type d'expérience d'où l'idée d'utiliser des électrodes de faire une décharge électrique pour simuler des orages s'il y a de là il y a des orages dans des atmosphères planétaires c'est complètement délié du fait qu'il y ait qu'il y ait de la vie et donc quand on fait cette expérience regardez au bout de quelques heures et au bout de quelques jours vous voyez que très rapidement vous avez une espèce de mélasse foncée qui va venir se condenser sur les parois du réacteur et qui va se mettre à couler dans le circuit ici et puis il va se mettre à barboter dans les océans simulés donc ici vous voyez bien sûr c'est accéléré mais c'est vraiment ce qui se passe si vous faites l'expérience alors c'est de la chimie ce qui se passe c'est que sous l'action des électrons générés par la décharge électrique vous allez casser les molécules de méthane d'ammoniaque de d'hydrogène de H2O et puis les fragments vont se recombiner pour former des molécules plus grandes plus complexes et puis à un moment donné ces molécules vont plus être en phase gazeuse donc elles vont se déposer sur les parois et puis elles vont même cette partie va se solubiliser et continuer à réagir dans dans l'eau et cette expérience est devenue immensément célèbre parce que Stanley Miller en analysant ce qu'il y avait dans son océan primitif simulé a démontré qu'il avait formé des acides aminés donc cette expérience a fait le résultat de cette expérience a été extrêmement important a eu un impact très fort on en a parlé même dans le grand public dans les journaux du quotidien on entendait parler on pouvait lire des choses au sujet de l'expérience de Miller avec parfois des raccourcis disant les scientifiques ont compris ou sont sur le point de découvrir les origines de la vie pourquoi ? parce qu'on avait trouvé que très simplement on pouvait former des acides aminés entre autres il n'y a pas que des acides aminés mais à l'époque il avait suffi de publier cette détection de 4 acides aminés pour que ça ait un impact très important alors un peu naïvement on avait cru que comme on avait les acides aminés les protéines n'allaient pas être trop longues à venir derrière l'avenir montrera que ce n'est pas le cas alors il y a beaucoup de mais et beaucoup de choses qui nous conduisent à relativité ce résultat qui est quand même important le premier c'est de discuter de la composition du mélange initial effectivement en prenant ce mélange initial vous faites une espèce de mini usine à production d'une très grande variété de molécules organiques et parmi elles des molécules qui sont utilisées par le vivant à l'heure actuelle à l'époque il y avait de bonnes raisons de penser que c'était cette composition qui avait le plus de chances d'avoir été la composition de la Terre primitive mais la connaissance du fonctionnement de la formation des planètes l'observation d'autres planètes et la meilleure connaissance de ce qu'on appelle la planétologie comparée la formation des atmosphères dans le système solaire primitif nous conduit maintenant à penser que la Terre était probablement dotée d'une atmosphère qui était plutôt riche en CO2 et N2 et si vous refaites l'expérience de Miller avec CO2 et N2 dans les mêmes conditions et bien il se passe presque rien alors on pourrait se dire bon c'était une bonne idée on la laisse tomber alors les chercheurs sont pas comme ça on laisse jamais rien tomber et il y a toujours des équipes qui travaillent sur l'expérience de Miller et donc alors là excusez-moi c'est pas forcément très joli mais je veux juste mentionner parce que je veux pas que tout ce pan de travail et tout ces idées de synthèse dans l'atmosphère primitive soient balayées d'un geste mais il y a encore alors là c'est un article de 2008 Stanley Miller était encore co-auteur de ce travail et pour résumer cet article les chercheurs ont cherché à un peu ajuster les paramètres de l'expérience c'est-à-dire ils se sont dit bon quand on fait l'expérience avec du CO2 et du N2 on se rend compte que le pH le pH de l'océan primitif simulé varie énormément et donc ça peut limiter la réactivité alors on va faire comme on dit en chimie on va tamponner c'est-à-dire qu'on va mettre une espèce chimique qui va stabiliser le pH et puis autre chose qu'ils ont constaté ils se sont dit ah bah oui mais on fait beaucoup d'oxydants beaucoup d'espèces chimiques qui vont venir voilà empêcher les réactions intéressantes entre guillemets donc ils rajoutent un antioxydant vous voyez on rajoute et si c'était tamponné et s'il y avait des antioxydants mais voilà quand on rajoute ces conditions on retrouve alors pas complètement mais on s'approche assez raisonnablement des rendements qui avaient été obtenus par Miller en 1950 donc on sait pas je sais pas si un jour on connaîtra précisément la composition de l'atmosphère primitive mais tout ça pour vous dire que former des acides aminés dans l'atmosphère de la Terre primitive c'était peut-être possible c'était peut-être possible et finalement c'est pas vraiment ça le problème l'autre possibilité sur laquelle je vais aller encore plus vite parce que je m'y connais encore moins ce sont des synthèses au fond des océans au niveau de structure qu'on appelle des sources hydrothermales fumeurs noirs fumeurs blancs et alors quand on y va on trouve une quantité foisonnante de molécules organiques mais parce que ces environnements sont habités colonisés par des tas d'organismes vivants et on trouve la signature la signature du vivant mais quand on simule ces sources hydrothermales en laboratoire en fonction pareil un peu comme pour l'expérience de Miller en fonction des compositions initiales en fonction de ce qu'on met comme réactif du degré est-ce que c'est réduit ou plutôt ou plutôt oxydé quand on simule on peut constater qu'il y a des synthèses aussi intéressantes et il y a toute une branche de la chimie prébiotique qui étudie la possibilité que les premières formes de vie et puis les premières les premières molécules et puis être synthétisées dans ces environnements voire même les premières formes de vie et puis apparaître dans ces environnements donc au fond des océans alors il y a des limites sur le fait qu'on est quand même dans des environnements qui vont brasser de l'eau et mélanger des choses qui sont très chaudes à des à des à des fluides qui sont beaucoup beaucoup plus froids et ben voilà les molécules les protéines les l'ARN ou des choses qui pourraient s'apparenter à de l'ADN ou de l'ARN primitif risquent d'avoir quand même eu des connu des heures difficiles en étant chauffé à très haute température alors le vivant a su s'adapter à ce type d'environnement et ce qui l'aurait pu apparaître dans ce type d'environnement ça reste encore une question une question complètement ouverte et un peu comme l'atmosphère de la Terre primitive quelle était la nature le nombre le fonctionnement des sources hydrothermales sur la Terre primitive reste aussi sujet à question donc un sujet qui est passionnant et qui va contribuer aussi potentiellement à l'apport de molécules de molécules organiques dans l'environnement de la Terre primitive on parle de soupe prébiotique c'est à dire qu'on se dit il faut des molécules qui vont être dans les océans et une expression que certains d'entre vous connaissent c'est de dire too many cooks can't spoil the soap trop de cuisiniers ne peuvent pas gâcher la soupe en tout cas la soupe prébiotique c'est à dire que on est plutôt content d'avoir différentes différentes voies de formation de molécules organiques et on n'est pas à se battre en disant non c'est plutôt les comètes et il faut oublier il faut oublier les sources les sources hydrothermales donc maintenant je vais me consacrer plus longuement aux apports extraterrestres alors juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde il y a vraiment tout un un gap il y a des pattes géants entre matière organique et vie alors parfois quand on n'a pas l'habitude on mélange un peu organisme ou matière organique la matière organique n'a rien à voir avec la vie ce dont je vais vous parler maintenant c'est pas du tout ce qui relève d'une théorie qu'on appelle la panspermie la panspermie qui dit que bah somme toute on sait pas trop comment la vie apparaît sur la terre donc pourquoi pas imaginer que la vie existe ailleurs et puis qu'elle se promène sous forme de spores de bactéries sur des météorites et puis ça tombe sur les planètes et quand les planètes sont habitables hospitalières à ces organismes ces organismes se développent ça pourrait être le cas on peut pas dire que c'est pas possible sauf que à l'heure actuelle on a jamais trouvé la moindre bactérie ou sport de bactéries dans des échantillons de météorites et certaines personnes qui défendent cette idée parfois jouent sur la confusion qu'il y a entre molécules organiques et organismes donc je parle pas de panspermie je parle d'apport de molécules organiques par des par des vecteurs exogènes donc extraterrestres donc ce qui est intéressant c'est que là on on a du concret alors on a du concret dans le sens où les météorites les comètes se sont formées en même temps que les planètes il y a un peu à peu près 4,5 milliards d'années et la plupart n'ont quasiment pas évolué depuis donc si vous avez la chance d'avoir au laboratoire une météorite et que vous l'analysez ce que vous allez trouver dedans c'est probablement très proche ou identique au type de matériaux qui tombaient sur la Terre primitive et alors même si c'est toujours remis en chantier discuté il y a quand même de fortes chances il y a tout lieu de penser que le flux d'impact de ce type d'objet dans les premières centaines de millions d'années du système solaire était plus important voire beaucoup plus important que ce qu'il y a à l'heure actuelle donc alors on ne sait pas exactement de combien de fois plus important mais on sait que si on trouve par exemple dans cette météorite qui est l'une des plus célèbres mais pas la seule avoir été étudiée mais la météorite de Murchison si on trouve dans des météorites comme Murchison une très grande variété de molécules organiques et qu'on a éliminé grâce aux techniques analytiques le fait que ce n'est pas de la contamination mais que c'est bien quelque chose qui est présent dans les météorites on sait que ces molécules arrivaient sur la Terre et on peut même se dire alors est-ce qu'elles peuvent survivre à l'entrée atmosphérique ? Ben oui parce que Murchison c'est une météorite qui est tombée qu'on a récupérée et qu'on a analysée donc ça avait survécu à l'entrée à l'entrée atmosphérique donc alors toutes les météorites n'ont pas forcément de la matière organique il y a des météorites métalliques des météorites rocheuses mais qui n'ont pas de matière organique celles qui vont nous intéresser sont celles qu'on appelle des chondrites carbonées qui vont contenir jusqu'à 5% en masse de matière de matière organique et dans la météorite de Murchison qui est l'une des mieux connues on a trouvé alors je mets à jour régulièrement le chiffre que j'ai que je mets sur cette sur cette diapo plus de 92 acides aminés dont certains sont des acides aminés protéiques donc utilisés par le vivant et on a même récemment montré qu'il y avait les 5 bases azotées les 5 lettres utilisées par l'ADN et l'ARN pour coder l'information qui sont présentes dans cette météorite alors à l'heure actuelle il tombe environ 10 tonnes par an de météorites alors c'est ce qu'on voit c'est ce qui est le plus évident le plus spectaculaire mais il ne faut pas oublier qu'à côté de tout ça il y a aussi ce qu'on appelle des micrométéorites donc qui sont des météorites microscopiques qui tombent avec un flux qui est beaucoup plus important alors personne n'est capable de peser chaque micrométéorite qui tombe ni même chaque météorite qui tombe par an ce sont des estimations vous allez trouver des chiffres qui peuvent varier de facteurs de 3 on n'est plus à des variations d'ordre de grandeur mais bon environ 10 000 tonnes par an de micrométéorites et pareil dans ces micrométéorites on va en trouver certaines qui sont très riches en matière organique alors j'ai écrit ici des millions de structures moléculaires différentes comment est-ce qu'on fait pour analyser des millions de structures moléculaires ça c'est possible grâce à des instruments qu'on appelle des spectromètres de masse à haute résolution alors vous voyez c'est quand même des grosses des grosses machines et ça c'est un article qui a fait beaucoup sensation alors il commence à être à dater un petit peu il date de de 2010 et dans cet article les auteurs disaient qu'ils avaient donc analysé la micrométéorite de Murchinson ils avaient fait des extractions donc ils prennent de la poudre de Murchinson ils la font baigner dans différents types de solvants pour extraire ce qu'on appelle la face soluble et ils analysent les solvants en utilisant ces spectromètres de masse à très haute à très haute résolution et alors ce qui est vraiment impressionnant c'est que alors voilà l'un des spectres de masse qui a été obtenu alors qu'est-ce que c'est un spectromètre de masse c'est un instrument qui pèse d'une certaine manière les molécules qui sont présentes et donc comme les atomes ont une masse bien définie le carbone c'est 12 grammes par mol l'hydrogène c'est 1 l'oxygène c'est 16 l'azote c'est 14 ça c'est ce qu'on apprend quand on fait de la chimie on apprend ces chiffres là mais en fait si le carbone fait bien 12 l'hydrogène c'est pas 1 l'hydrogène c'est 1,007 donc si vous voulez si vous pesez avec suffisamment de précision vous allez pouvoir justement accéder à des décimales qui vont vous permettre de faire la différence entre ces deux molécules vous voyez ici c'est C5 H10 N4 O2 la masse si vous le faites si vous calculez en arrondissant vous allez trouver 158 et si vous avez C10 H10 N2 la masse aussi c'est 158 mais sauf que ces deux molécules n'ont rien à voir c'est pas la même formule c'est pas les mêmes éléments mais font la même masse si vous mettez sur une balance grossière vous n'êtes pas capable de faire la distinction entre celle-ci et celle-là vous lirez 158 si vous avez une balance qui est ultra précise par contre vous allez pouvoir lire les chiffres derrière la virgule et vous allez bien voir que c'est pas la même chose et ce que vous voyez ici c'est une mesure où on envoie un échantillon de Murchison et en fait tous les traits que vous voyez ce sont des molécules qui sont pesées à la masse qui est indiquée en abscisse donc vous voyez plein de pics si vous faites un zoom ici sur la zone B vous en voyez encore plein si vous zoomez ici sur la zone C vous en voyez encore toute une multitude et si vous zoomez et là vous voyez on est entre 139 pardon 319 et 319,3 et si on zoom encore plus on est entre 319,130 et 319,142 et vous voyez une molécule une molécule une molécule une molécule une molécule tout ça c'est dans Murchison et en plus ce qui permet de dire qu'on en a sans doute des millions c'est que quand vous faites une pesée vous allez peser C5H10N4O2 mais rien ne vous permet de vous dire qu'ils vont être agencés dans cet ordre là ils vont former cette succession ils peuvent être liés les uns aux autres de parfois 3 manières 10 manières 15 manières différentes donc à chaque pic peut-être que vous avez 5, 10, 15 molécules différentes et ça on ne peut pas le savoir donc au fil du temps avec l'amélioration des techniques d'analyse on se rend compte de l'effarente diversité il y a 20 ans 30 ans on détectait une molécule on était les chercheurs qui font ces analyses étaient ravis parce qu'ils étaient aux limites des capacités instrumentales maintenant on en est à une situation où en fait on a des molécules à ne plus savoir presque à ne plus savoir qu'en faire c'est à dire la quantité de données qui est générée par ces analyses comment est-ce qu'on fait pour on ne va pas publier ni ce d'un million de molécules donc comment est-ce qu'on présente ces résultats comment même on réfléchit à à l'analyse de ce type de mesures et donc il y a des nouveaux types de traitements de données des nouveaux types de représentations qui sont mises en oeuvre pour justement essayer de comprendre ce que c'est on est content de savoir qu'il y a tout ça mais pourquoi pourquoi ces molécules sont là qu'est-ce qu'elles nous disent de l'histoire de l'objet ce que la chimie organique les synthèses qui ont lieu et vont nous permettre aussi même de remonter le fil de l'histoire de l'histoire de ces objets alors je vais passer je vais passer très vite mais juste pour vous montrer que les choses continuent d'évoluer ici c'est un article qui date de 2022 et alors dans cet article très brièvement ils annonçaient ils disaient que des molécules comme l'adénine la guanine qui sont deux des lettres de l'alphabet génétique on les avait détectées depuis très longtemps mais il y avait des molécules comme l'uracile et la cytosine qu'on avait du mal à trouver dans les météorites et on se demandait pourquoi et en améliorant les techniques d'extraction ces auteurs c'est une équipe essentiellement essentiellement japonaise ont alors toujours Murchison mais il n'y a pas que Murchison il y a d'autres il y a d'autres météorites ont sorti d'autres ces molécules justement qu'on arrive qui faisaient défaut qu'on ne trouvait pas mais en fait ce qu'ils ont montré donc la cytosine l'uracile la thymine ici et d'autres molécules associées ce qu'ils ont réussi à montrer c'est qu'en combinant des nouvelles techniques d'extraction parce qu'il faut la faire sortir cette matière organique des météorites et donc pour la faire sortir il faut la traiter parfois on fait on chauffe parfois on met en milieu acide et donc on peut être amené à détruire ce qu'on cherche et donc en développant des nouvelles techniques d'analyse ils ont mis en évidence que ces molécules qu'on cherchait en fait sont bien là mais on les cherchait on peut dire on les cherchait mal donc il y a toujours ça continue la météorite de Meurschison et ces météorites type chondrite carbonée nous étonnent toujours et ces molécules sont là et donc on va sortir de ces chondrites carbonées toute une variété de molécules de molécules de molécules organiques alors celles qui vont attirer notre attention quand on s'intéresse à l'exobiologie la semi-prébiotique on va se dire il y a des acides ils sont où là les acides aminés là hop ils sont ici on va avoir justement les hétérocycles azotés dont font partie l'uracile la cytosine etc mais on va avoir une grande partie de matière qui est moins a priori intéressante pour la chimie organique prébiotique comme les acides carboxyliques ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques que vous pouvez voir ici une chose aussi intéressante je vous en ai parlé tout à l'heure je l'ai évoqué très brièvement c'est que les acides aminés peuvent présenter des configurations qui vont être particulières en termes de géométrie si vous regardez ces deux molécules ici vous avez COOH en haut et puis ici vous avez CNH2CH3H CNH2CH3H c'est pareil vous pourriez penser que c'est la même chose mais en fait si je la représente géométriquement vous voyez ici alors ce qui est en trait comme ça c'est dans le plan de l'écran le CH3 il est vers vous et le H est derrière et si vous faites alors si vous arrivez à imaginer ça ou sinon ça se fait assez simplement quand on prend des petits modèles des petits modèles moléculaires en fait ces deux molécules qui sont a priori les mêmes en fait ne sont pas les mêmes mais sont images l'une de l'autre dans un miroir c'est un peu comme vos deux mains elles ont la même formule une paume et cinq doigts mais elles ne sont pas superposables le seul moyen de les superposer il faudrait que vous vous arrachiez des doigts donc il faut éviter moi je n'ai jamais essayé de le faire mais oui si on se substituait on pourrait les faire se superposer mais elles sont par contre miroirs images l'une et l'autre dans un miroir et le vivant utilise les acides aminés dans les protéines et tous les acides aminés sauf le plus simple qu'est la glycine vont présenter justement ces deux configurations ces deux formes images quand Stanley Miller a fait ses synthèses dans son atmosphère primitive simulée les acides aminés qu'il a obtenus étaient 50% de l'une des configurations et 50% de l'autre et l'une des questions qu'on se pose c'est pourquoi comment le vivant a fait pour sélectionner seulement l'une des configurations la configuration elle la configuration gauche alors il y a plein de bonnes raisons pour qu'il est fait mais on ne sait pas pourquoi c'est cette configuration elle qui a été choisie alors peut-être qu'il y a une chance sur deux c'est tout à fait possible ou peut-être qu'il y a une raison une raison chimique une raison physico-chimique derrière tout ça et ce qui est intéressant c'est que alors pas dans toutes les analyses de météorites mais dans certaines des analyses quand on on a certains acides aminés et pas tous qui vont être présents avec un petit excès de l'une des formes par rapport à l'autre et il se trouve que c'est la configuration elle alors il y a une chance sur deux que ce soit la bonne vous me direz mais pour l'instant on a trouvé que cet excès est non-thiomérique de la forme de configuration elle alors il y a deux choses la première chose c'est de se dire ah ben si effectivement dans la matière organique qui a été apportée sur la terre primitive il y avait déjà dans les briques je veux dire briques prébiotiques dans ces briques prébiotiques un petit excès de la configuration elle ben c'est peut-être pour cette raison que le vivant a sélectionné ça et n'a conservé que ça et il y a des modèles de chimie de physico-chimie qui essayent d'expliquer pourquoi est-ce que ce petit excès alors c'est pas si petit que ça pour l'isovaline là vous avez 15% d'excès de la configuration gauche comment ce petit excès peut être amplifié et conserver et conserver au fil au fil du temps je crois même que Jacques Reist avait travaillé un peu là-dessus donc dans les dans ces chondrites carbonées alors ça reste quand même des cailloux de la roche de la matière minérale mais vous pouvez avoir jusqu'à 5% de matière organique et ces 5% de matière organique vont être aussi divisées en deux grandes familles une famille alors en fait j'ai fait que vous parler de ça de la phase soluble soluble organique mater la fraction soluble qui témoigne de cette immense diversité de d'espèces chimiques différentes et vous avez aussi et c'est elle qui domine la phase insoluble insoluble organique mater et la phase insoluble c'est un vrai casse-tête déjà même pour l'écrire pour la dessiner on est à l'aise nous chimistes avec des petites des molécules qu'on dise 20-30 atomes on les relie ensemble on fait des dessins on leur donne des noms mais la phase insoluble on a déjà beaucoup de mal à la caractériser et puis c'est un truc qui est sans queue ni tête c'est à dire que vous ne savez pas comment commencer à l'écrire et comment terminer vous pouvez dire en gros il y a telle fraction de carbone telle fraction d'hydrogène telle fraction d'azote vous avez des fonctions aliphatiques vous avez des doubles liaisons vous avez des groupements CO COH etc mais vous n'arriverez jamais à la dessiner précisément mais c'est elle qui domine le carbone qui arrive par les météorites arrive plutôt sous cette forme macromoléculaire sur la Terre plutôt que sous la forme des molécules vers lesquelles on va avoir tendance à s'intéresser parce qu'elles nous semblent plus intéressantes et une partie de cette phase insoluble comme elle est insoluble vous avez dit que je vous parlerai un tout petit peu des membranes je vois que le temps passe donc j'accélère cette phase insoluble une partie d'elle va s'organiser spontanément sous forme de vésicule là ce que vous avez c'est des structures qui se forment à partir d'un extrait de la météorite de Murchison et donc ça peut une membrane de cellules c'est bien plus sophistiqué que ça mais pourquoi pas imaginer que les premières compartimentations qui auraient pu avoir liées à l'émergence du vivant aient pu s'appuyer sur ce type de matériaux apportés par les météorites alors les météorites c'est bien sauf qu'on les choisit pas on prend ce qui vient on prend ce qu'on trouve donc désormais on a aussi la possibilité d'aller chercher des échantillons et donc il y a deux missions spatiales qui ont été collectées alors même trois mais je vais parler des deux plus récentes donc la mission Ayabusa 2 qui est une mission japonaise qui a été supposée enfin supposée qui a fait des collectes à la surface d'un astéroïde Ryugu et cet astéroïde on le connaissait pas enfin on avait juste un mauvais spectre de loin et on se dit cet astéroïde il a probablement du carbone dans sa composition et donc collecte d'échantillons il y a 5 grammes environ qui ont été rapportées sur Terre et qui sont actuellement analysées dans des laboratoires partout partout sur la planète essentiellement au Japon mais pas que parce qu'il y a une grande collaboration internationale dans tous ces projets et vous avez aussi une mission américaine qui s'appelle Osiris Rex qui est actuellement en voyage de retour vers la Terre et qui rapporte des échantillons d'un autre astéroïde et donc qu'est-ce qu'on trouve dans ces astéroïdes pour Ryugu en tout cas la première chose qui a sauté aux yeux c'est que cet astéroïde ressemble alors au Ivuna type Carbonaceous meteorite c'est au chondrite carboné de type CI c'est-à-dire que ces météorites de type CI maintenant on sait que leurs corps parents probablement ce sont des astéroïdes du type de celui qui a été échantillonnée par Hayabusa 2 et donc qu'est-ce qu'on voit dans les résultats c'est qu'il y a eu des écoulements d'eau liquide sur cette météorite mais pas très chaud il y a eu des fluides mais autour d'une quarantaine de degrés qui ont circulé à l'intérieur à l'intérieur de cet objet et que les échantillons en tout cas rapportés n'ont jamais été chauffés à plus de à plus de 100 degrés et alors pareil c'est très c'est encore c'est un certain article très très récent donc encore en phase en phase de digestion mais on trouve qu'il y a du carbone alors le carbone dans Ryugu il est là autour de voilà 3% de carbone de carbone organique donc c'est très similaire à ce qu'on trouve dans des chondrites de type Ivuna donc on fait le lien justement entre ces chondrites et 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 ces astéroïdes et on trouve une phase soluble on trouve des acides aminés alors plein de molécules là ils en sont à 20 000 20 000 molécules qui ont été pesées un peu de manière similaire à ce que je viens de vous expliquer 15 aminoacides ont été identifiés mais ils sont sous forme racémique c'est à dire que là on a 50% d'une des configurations et 50% 50% de l'autre donc des résultats qui sont vraiment vraiment intéressants et l'un des papiers les plus récents qui date du qui a été publié le 21 mars c'est la détection de l'uracile donc on pourrait se dire pourquoi pourquoi faire les gros titres sur l'uracile il n'y a pas que l'uracile qui a été détecté mais vous avez toutes ces molécules qui sont liées au vivant qui sont un petit peu emblématiques et iconiques c'est à dire que si on détecte de l'uracile on fait les gros titres si on détecte de la glycine on fait les gros titres et ça nous est-ce que ça nous permet de mieux comprendre comment est-ce que la vie est apparue j'en sais rien mais ça témoigne en tout cas de l'universalité de la présence de ces composés alors personnellement j'ai beaucoup travaillé sur les comètes et dans le cadre de cette fantastique mission qui a été la mission Rosetta qui a quitté la Terre en 2004 qui a atteint la comète Churyumov-Gerasimenko en 2014 et qui est restée à circuler c'était pas vraiment une orbite parce que c'est tellement petit et peu massif qu'on n'est pas en orbite autour d'une comète mais à circuler autour de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko qui est ici donc un noyau de 4 km environ de taille donc là on a on est aux premières loges de ce qu'est de ce qu'est de ce qu'est la comète qui est encore très sombre contrairement à ce qu'on voit ici pour des effets de contraste et de visualisation mais si on regarde la grandeur physique qui est l'albédo on a un albédo qui est comparable au charbon enfin c'est quelque chose qui est extrêmement extrêmement sombre et puis ce noyau qui s'est formé il y a 4,5 milliards d'années qui n'a probablement jamais été chauffé altéré a conservé de la glace je voudrais même dire des glaces parce qu'il y a de la glace d'eau qui est gelée mais de la glace de CO CO2 ammoniac méthanol tout ça qui est gelé à l'intérieur du noyau donc on a quelque chose dont on pense que c'est encore plus primitif que ne sont les météorites les plus primitifs parce que ça a même gardé de la matière qui est très volatile sous forme de glace et donc ça a été un véritable festival de détection il y avait des instruments dont l'un des principaux instruments qui s'appelait ROSINA qui était un spectromètre de masse alors à nouveau une espèce de balance moléculaire excusez je m'excuse auprès des chimistes qui trouvent peut-être que je simplifie trop mais une espèce de balance moléculaire qui nous a permis de détecter une quantité considérable de molécules organiques alors on s'y attendait mais vous voyez alors ça c'est une infographie pour faire de la faire de la com un chimiste qui regarde ça va s'arracher les cheveux parce qu'il n'y a pas de famille chimique qui sont les molécules qui sentent mauvais et il n'y a pas de famille chimique qui dit qui met les molécules qui sont des poisons voilà bon mais voilà c'est pour faire parler de la mission et alors ce qui est intéressant c'est vous voyez il y a le roi du zoo le lion c'est la glycine on a détecté de la glycine et bien sûr alors je ne vais pas cracher dans la soupe parce que j'ai participé j'ai participé un peu à ces travaux mais la publication de la glycine a fait un petit peu de bruit médiatique mais est-ce qu'on est plus avancé sur l'apparition du vivant je ne crois pas par contre ce qui est intéressant c'est de se demander pourquoi il y a de la glycine dans les comètes et éventuellement comme dans les météorites les chondrites carbonées on trouve plein d'autres acides aminés on trouve même l'alanine qui est un autre acide aminé qui est souvent à peu près dans les mêmes proportions que la glycine on ne trouve pas l'alanine dans les mesures qui ont été faites dans la comète pourquoi celui-ci et pas un autre si ça se trouve il n'y en a pas assez on l'a loupé mais le fait qu'il y ait cette molécule plutôt qu'un autre ça peut nous dire des choses sur par exemple comment s'est formée cette molécule et la glycine en fait c'est symbolique mais ça ne demande pas de la chimie de très haute volée alors je m'excuse si vous n'avez pas l'habitude de ce type de mécanisme mais pour faire de la glycine il suffit entre guillemets d'avoir dans les glaces comme éthère du CO2 on sait qu'il y en a ici de la méthylamine on sait qu'il y en a et ça si c'est gelé et que c'est amené à se réchauffer au sein des glaces ça peut réagir ensemble pour faire ce premier intermédiaire qu'est le méthylammonium méthylcarbamate et si vous envoyez du rayonnement UV vous avez le sel un sel de glycine le méthylammonium glycinate donc on arrive très facilement en tout cas on n'est pas sûr que ce soit ça qui soit passé mais on sait comment et pourquoi la glycine se retrouverait dans les comètes on a un scénario acceptable j'ai surtout travaillé sur un autre instrument qui lui allait capturer des petites particules de poussière donc c'était un instrument vraiment extraordinaire à nouveau un spectromètre de masse alors pas la résolution fabuleuse des instruments de laboratoire parce qu'en laboratoire on a si il se branchait sur le courant on peut avoir des instruments qui prennent des salles entières quand on fait une mission spatiale il faut quelque chose de petit léger qui tombe jamais en panne et qui consomme pas d'énergie donc on est limité et surtout une mission qui est partie en 2004 les instruments ils ont été conçus et construits dans les années 90 et donc c'était le mieux de ce qu'on pouvait spatialiser des années 90 donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire maintenant au laboratoire mais c'est ce avec quoi on a joué et c'est une résolution quand même suffisante pour savoir ce qui est organique et minéral et ça nous a bien bien aidé et donc le fonctionnement c'était une espèce de grosse boîte là qui c'est 20 kilos on avait encore des gros instruments à l'époque et donc il y avait un bras robotique qui exposait des petites plaques vers une espèce d'entonnoir qui était ouvert vers l'atmosphère de la comète et de temps en temps on prenait les plaques et on les prenait en photo et s'il y avait quelque chose on mesurait les coordonnées et on envoyait la plaque en face d'un canon à ion qui allait irradier on envoyait des ions d'indium sur la surface des particules qu'on avait analysées et ensuite ces particules sont entrées dans un spectromètre de masse et là la manière de peser les molécules c'est qu'elles font la course et les plus légères arrivent en première et les plus lourdes arrivent donc on déclenche le chronomètre et en fonction du temps qu'elles ont mis à parcourir leur chemin on les pèse et on sait on connait leur masse donc on a joué au Pokémon on a essayé de les attraper d'attraper toutes les particules donc ce sont des petits morceaux de noyaux qui sont quand les glaces du noyau se subliment et vont entraîner avec elles des petits morceaux solides qui vont être éjectés et puis par chance on en attrape et là vous voyez cette photo elle a été prise le 11 mai 2015 donc on a rentré on a pris en photo on a exposé pendant 24 heures et puis on a repris une photo le lendemain et poum on a de la comète à l'intérieur de notre instrument donc c'est alors c'est pas tous les jours comme ça mais j'ai pris l'un des il y a des clichés les plus spectaculaires surtout en 24 heures et puis là alors c'est c'est pas facile parce que les gens qui font de la spectrodométrie de masse ce type là ils mettent des heures à préparer leur échantillon pour que ce soit bien homogène bien plat que tout soit bien conducteur là on a juste la comète qui nous envoie des boules de pâté de comète qui viennent s'écraser alors on avait de la chance pas très vite on pense que c'est enfin ça a même été mesuré ça arrive aux alentours de 10 mètres par seconde alors moi je cours pas à 10 mètres par seconde mais voilà les records man du 100 mètres courent à 10 mètres par seconde alors s'ils se prennent un mur ils ont mal mais ils sont pas détruits leur composition chimique est pas altérée donc on a quelque chose qui est comme qui est un peu écrasé mais qui a gardé la composition la composition moléculaire initiale et donc voilà nos particules on leur donnait des prénoms pour qu'on pour qu'on se comprenne quand on parlait et on les analysait donc ici vous avez Kenneth et Juliette qui sont les deux premières sur lesquelles on a un peu compris ce qu'on observait et vous voyez ici c'est le carbone alors carbone normé au bruit de fond de l'instrument et vous voyez que quand on passe sur la particule on voit le signal du carbone qui augmente donc on voit le carbone et on a mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était sous quelle forme était ce carbone moi je m'attendais à avoir un mélange de plein de molécules dont on aurait énormément de mal à savoir qui est quoi plein de fragments à toutes les masses et avec ça on aurait dit il y a de la matière organique on ne sait pas quoi en fait il y avait très peu de pics associés au carbone les principaux les principales masses c'était en plus des masses toutes simples C+, CH+, CH2+, CH3+, 12, 13, 14, 15 et on a trouvé en fait dans notre base de données parce qu'on avait travaillé plus de 10 ans à préparer des échantillons et l'analogue sans que ce soit identique la chose qui s'approchait le plus de ce qu'on avait détecté c'était justement de la matière insoluble IOM extraite du météorite comme Urshinson et donc ce qu'on a notre conclusion c'était que ces particules solides étaient composées enfin en tout cas contenaient une fraction similaire mais pas identique à la matière organique insoluble qu'on trouve dans les chondrites carbonées ça ça a été le premier succès alors ça c'est une représentation c'est à dire que alors ça c'est pas c'est pas notre travail mais c'est un papier que j'avais trouvé qui décrit quelque chose qui s'apparente à ce qu'on appelle des clérogènes qui est une matière organique terrestre et j'aime beaucoup cette représentation parce qu'on aime bien nous les chimistes dessiner des molécules et leur donner un nom mais la nature elle ne rentre pas forcément dans nos catégories de chimistes et là vous voyez cette représentation de clérogène qui est cette espèce de réseau hyper réticulé tridimensionnel et c'est probablement ça qu'on a observé donc on a plein de molécules en phase gazeuse et nous on a contribué en rajoutant les macromolécules en phase réfractaire et la question c'était combien c'est pas évident quand on a les météorites en laboratoire on peut jouer avec tel instrument pour faire telle analyse tel autre instrument pour faire une autre analyse s'échanger entre différents labos on a juste un instrument pour faire pour faire les mesures ici c'était ma doctorante de l'époque Anaïs Bardin avec une de mes collègues Donia Baklouti donc on a essayé de travailler de faire des calibrations parce qu'on avait un instrument au laboratoire à Orléans un des laboratoires partenaires de la mission et à Alindao le laboratoire du responsable de l'instrument et on faisait des calibrations et on a fini par justement obtenir ce schéma représentatif de la composition de ces particules avec 30% de carbone 30% d'oxygène 30% d'hydrogène et en faisant des petites approximations très sommaires on arrive à la conclusion que les particules qu'on a analysées seraient constituées à peu près moitié de minérales et moitié de ce réseau macromoléculaire donc on aurait dans les comètes rappelez-vous dans les météorites on est autour de 5% de matière organique là dans les comètes en tout cas pour la partie solide de ces petites particules on sera à 50% de matière organique et si on veut avoir une vision d'ensemble de ce que serait une comète si on rajoute la partie gelée pour 67p on aurait la phase minérale la phase organique à haut poids moléculaire et les petites molécules la glycine par exemple est là-dedans mais d'autres molécules organiques ne représenteraient qu'une toute petite fraction donc là à nouveau la question qui se pose c'est que ce qui arrive sur la Terre on s'émerveille en se disant il y a plein de molécules qui arrivent sur Terre via les météorites via les comètes mais cette partie qui nous intrigue le plus peut-être qui nous fascine le plus parce qu'il y a les acides aminés il y a l'uracile il y a les molécules dites briques prébiotiques en fait arrive accompagnée de cette phase macromoléculaire qui pour l'instant n'a pas vraiment intéressé parce qu'on se dit ça ressemble en gros à du charbon c'est pas réactif c'est pas soluble mais pourtant le carbone sur Terre apporté par ces corps extraterrestres a été majoritairement très grande majorité apporté sous cette forme est-ce que ça a joué un rôle dans l'apparition de la vie ou est-ce que c'est du carbone perdu c'est une question à mon avis qui va être de plus en plus prégnante dans les années qui viennent je pense que je vais devoir m'arrêter dans quelques minutes donc la dernière partie que je vais survoler c'est d'où viennent ces molécules ce que je vous ai dit la pense permis c'est pas vraiment scientifique parce que c'est juste repousser le problème on sait pas comment la vie est apparue sur la Terre donc il n'y a qu'à dire elle est apparue ailleurs et elle a été apportée et donc on pourrait se dire en fait il me fait la même chose il dit on n'est pas sûr que les molécules organiques soient apparues dans l'atmosphère comme l'avaient suggéré les premières expériences de Miller il n'y a qu'à dire qu'elles viennent d'ailleurs alors oui on est sûr qu'il y en a ailleurs mais comment elles sont formées et peut-être que l'une des clés c'est de remonter même à ce qui s'est passé avant la formation du système solaire parce que notre système solaire s'est formé par l'effondrement de ce qu'on appelle un nuage moléculaire et ces nuages moléculaires on ne peut pas observer notre nuage parent mais on peut en observer d'autres et on voit qu'il y a une chimie qui est très active à l'oeuvre dans ces nuages moléculaires et que peut-être qu'une partie de cette matière alors cette matière a servi à former le soleil les planètes les astéroïdes les comètes mais peut-être qu'une partie a pu être préservée et qu'on pourrait éventuellement vous voyez tous les conditionnels les précautions que je prends parce que c'est un sujet de recherche encore très très débattu une partie de la matière qu'on a dans les comètes pourrait être héritée de la chimie du milieu interstellaire ou peut-être qu'on a un reset complet dans la nébuleuse qui s'est constituée autour de l'étoile qui était en train de naître et toute une chimie à nouveau a redémarré à ce niveau-là mais en tout cas c'est une chimie qu'on doit étudier qu'on peut étudier en laboratoire on sent des expériences de mille heures entre guillemets mais du milieu interstellaire donc on recrée un nuage moléculaire en laboratoire donc on condense sur une plaque très froide autour de 10 Kelvin un mélange de gaz donc on peut mettre là j'ai mis quoi CO H2O NH3 d'autres mélanges d'autres molécules qu'on détecte qui sont présentes qu'on voit à l'état gelé et dans les nuages moléculaires ils vont être soumises à du rayonnement rayonnement cosmique rayonnement UV peuvent être réchauffées refroidies et cette chimie on peut la reproduire en laboratoire et quand on la reproduit en laboratoire on se rend compte qu'il y a une grande variété de molécules qui est synthétisée une phase réfractaire une phase soluble toute une diversité on voit ici on voit ici le spectre infrarouge de la glace de départ faite ici c'est de l'eau du méthanol et de l'ammoniaque on l'irradie pendant combien de temps 9 heures avec une lampe une lampe UV et on réchauffe et on voit apparaître des fonctions estères des fonctions amides et là vous avez un peu l'équivalent des balances des spectromètres de masse haute résolution vous trouvez des dizaines de milliers de molécules qui sont formées dans ce type d'environnement alors ça je voulais faire de la chimie mais on va passer après c'est pareil c'est bien de le montrer mais derrière on se dit mais pourquoi quels sont les chemins réactionnels et c'est ce qui est juste je voulais juste illustrer qu'on se pose aussi la question de savoir comment on forme du ribose aussi dans ce genre d'expérience si on irradie avec du rayonnement polarisé on peut arriver à former des acides aminés avec un déséquilibre entre les deux configurations donc le fait qu'il y ait un excès d'antiomérique de certains acides aminés dans Murchinson c'est pas complètement un mystère en tout cas on a des scénarios on n'est pas sûr que c'est parce qu'il y a eu de la lumière polarisée qu'il y a irradié les corps parents de ces météorites mais on avance dans cette direction et on a quelque chose qui est cohérent sans qu'on soit certain que ce soit ça qui se soit passé et donc voilà le jeu qu'on fait moi mon travail principalement c'est cette espèce de jeu de piste entre ce qui s'est passé dans les nuages moléculaires est-ce que tout est détruit est-ce qu'il y a une partie qui est préservée est-ce qu'il y a une partie qui est transformée ensuite dans ce qu'on retrouve dans les comètes on va avoir des particules qui sont injectées qui vont arriver sous forme de micrométéorites qui peuvent arriver sous forme d'impact les comètes ont pu préserver aussi quelque chose qui a été complètement retransformé dans la nébuleuse on va retrouver dans les météorites quelque chose qui vient de là qui est cette matière préservée qui a été transformée par hydrothermalisme dans des corps plus chauds plus près du soleil et tout ça ça arrive sur la Terre ça fait de la chimie ça fait de la vie bon j'en reste là mais mais ce sont des choses qui sont qui qui tracent un scénario sur lequel il y a énormément énormément de travail énormément de questions et on peut déployer une méthode scientifique d'avoir des hypothèses et de faire de faire de faire des tests demain Christine Bartic vous parlera de l'eau maintenant vous savez que la matière organique peut-être c'est pas un problème vous serez pas fasciné par le fait qu'on trouve de la glycine quelque part il y a eu des articles il y a beaucoup moins maintenant mais il y a quelques dizaines d'années où on trouvait de la glycine c'est toi Jacques qui m'en avait parlé la première fois on trouvait de la glycine dans le milieu interstellaire et la conclusion c'était la vie doit être somme toute répandue dans la glycine il y a rien de plus banal mais c'est une molécule parmi d'autres et qui est très simple à former il y a des choses qui sont simples faire de l'adénine il y a des choses qui sont plus compliquées voilà comment est-ce qu'on associe l'adénine les sucres et peut-être que les briques prébiotiques sont pas celles qu'on pense c'est-à-dire que là on essaye de former un nucléotide vous avez le ribose une base azotée et le phosphate en partant du ribose et de la cytosine ici on essaye de les associer comme un jeu de Lego et ça marche pas ou très très mal et il y a une dizaine d'années des chimistes anglais se sont dit bah en fait non les briques sont pas les bonnes on peut former ce nucléotide non pas en prenant les briques prébiotiques consacrées mais en remontant plutôt dans les phases de synthèse et en combinant les voies de synthèse donc la notion de briques est remise en question aussi voilà j'ai fini mais je termine en un petit peu de promotion sur un projet qui me tient beaucoup à coeur avec quelques collègues qui s'appelle Astro Bioéducation où on a imaginé un parcours alors pour l'étudiant mais pour tous les si vous êtes ici c'est que vous êtes curieux et donc ça vous intéressera forcément on essaye de de retracer montrer tous les aspects interdisciplinaires de l'exobiologie et d'ailleurs voilà Christine Barty nous a fait le plaisir de nous de nous parler justement de l'eau conditions nécessaires à la vie et par le site Chiralité donc ce sont des petites vidéos qui font une petite dizaine quinzaine de minutes avec l'essentiel des choses à retenir et à savoir Emmanuel Javeau que je remercie à nouveau de m'avoir invité nous parle aussi des plus anciennes traces de vie et vous en reparlera la semaine prochaine mais vous pouvez préparer et comme ça vous aurez plein de questions à lui poser et même Jacques Arnoux qui viendra la semaine prochaine nous parle aussi nous parle aussi dans cette vidéo voilà je vais laisser ces conclusions affichées pour avoir le temps de répondre à vos questions et je vous remercie pour votre attention applaudissements applaudissements Merci.